Bonjour tout le monde ! Si vous voulez savoir comment on fait le flan au caramel avec sa langue de chat, regardez la vidéo ! Alors, nous allons préparer les langues de chat pour accompagner le flan au caramel. Alors, nous avons le beurre, la farine, la vanille, le sucre glace et le blanc d'œuf. Oh ! Il ne faut surtout pas oublier qu'il faut allumer le four tout de suite à 160 degrés. Alors, nous allons prendre le sucre glace et le beurre. Et nous allons mélanger. Alors, nous allons mettre la vanille avec le blanc d'œuf. Et on remet. Et on finira par la farine. Vu que j'ai préféré de lécher le fouet, ma maman a dressé les langues de chat. Nous allons faire le flan. Il nous faut du lait, de la vanille, du sucre et des œufs. Alors, nous allons faire bouillir le lait, de la vanille et la moitié du sucre. Pendant ce temps, nous allons casser les œufs et mettre l'autre moitié du sucre. Et on remue. Et on met à cuire. Ça, je casse les œufs. Et après, on mettra l'autre moitié du sucre. Il faut surtout regarder s'il y a de la coquille. Ma maman va rajouter avec le lait chaud, le sucre et l'œuf. Maintenant, nous allons mettre le flan dans des verres où il y a déjà le caramel que ma maman m'a préparé. Maintenant, nous allons faire cuire le flan au bain-marie. Vous savez qu'est-ce que c'est le bain-marie ? C'est une façon de cuire lentement. Plat dans un plat, plein d'eau chaude. Il a cuit pendant une heure, il a refroidi. Et maintenant, on peut le démouler et on peut le manger. Bon appétit !